Ici vous avez une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, je pense que tout le monde connaît les problèmes. Monsieur l'architecte vient de les évoquer. L'Afrique a eu des difficultés pour son industrialisation. Est-ce qu'on peut avancer très rapidement ? Bon, industrialisation, tout le monde connaît, tout est industriel ici. Tout est industriel, ça c'est produit en usine, en tout cas découpé. L'avion qu'on a pris, c'est industriel. Tout est industriel. Cette industrie nous a permis aujourd'hui de mieux vivre et de dompter la nature. Votre attention, mesdames, messieurs, c'est vrai qu'on parle d'industrialisation, on parle d'économie, de finance et d'économie. Mais on est dans le contexte africain. Peut-être même qu'on peut... Bon, maintenant, pourquoi nous sommes en retard ? Quand il n'y a pas la paix, on ne pourra, on ne peut rien faire. Donc il nous faut cultiver la paix. Quand on n'a pas la démocratie, c'est source de tension. Il nous faut charrier et vulgariser la démocratie. Il nous faut être de vrais citoyens. Il nous faut aimer nos pays. Je parle de l'Afrique. Si on n'a pas ça, on aura tout fait, on aura tout dit, on n'y parviendra pas. Donc pour moi, ce sont... Parvenir à instaurer ou à installer cette industrialisation dans nos pays, bon, les causes sont multiples formes. Il y a d'abord l'histoire. Vous savez, l'esclavage, la colonisation ont déstructuré nos sociétés. On ne peut pas ne pas le dire. Ensuite sont arrivés les autres problèmes, les choix politiques de nos dirigeants. Donc tout ça, c'est cause de problèmes dans nos pays. Mais non, voilà les conséquences de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a également le recul de l'agriculture vivrière aux produits des cultures commerciales, comme au Sénégal. Les conflits, tout ça contribue à retarder l'industrialisation. Bon, nous sommes un continent riche. On a parlé de réserve de gaz, mais on a un peu de tout. Voilà, de l'uranium 18%, 40% de l'or du monde. Donc on est un continent riche. C'est quand même bizarre que nous soyons là aujourd'hui à réfléchir sur comment industrialiser l'Afrique. Alors, on peut y arriver en améliorant la gouvernance. J'ai dit tout à l'heure les choix politiques en luttant contre la corruption qui gangrène nos sociétés. Ça aussi, c'est un problème. Promouvoir le partenariat multilatéral. Petro-Senn, pour se développer, doit coopérer avec ceux-là qui sont expérimentés dans le domaine. On n'a pas besoin de recréer la roue. Donc, avoir des retours d'expérience avec tous ces pays-là qui ont de l'expérience dans le domaine de l'industrialisation. Alors, maintenant, c'était la partie théorie. Il y a la partie action. Moi, j'ai été directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale du Sénégal. Donc, à ce titre, quand j'ai été nommé à ce poste, c'est un secteur qui gère la réparation navale mais qui est dans le ministère de la Pêche. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait donc des petites pirogues en bois que nos pêcheurs utilisent d'ailleurs et que les jeunes qui vont à mer là utilisent également. d'autres